La Belgique Une conspiration majeure contre la théorie de l'évolution De Morhen, un quotidien belge populaire publié en langue flamande, mentionna l'atlas de la création de Haroun Yahya dans son numéro du 16 février 2008. L'article en question soulignait que la théorie de l'évolution était en déclin constant en Belgique suite à l'apparution de l'atlas de la création. En première page du quotidien, le titre « Une conspiration majeure contre la théorie de l'évolution » résume le contenu de l'article. Je ne crois pas que nous descendons des singes. Il est écrit dans le Coran que cela est faux. Des musulmans ont été interrogés au cours des dernières semaines sur les raisons de leur rejet de la théorie de l'évolution. Invariablement, c'est le même nom qui est cité Haroun Yahya. L'année de Darwin, l'auteur de la théorie de l'évolution, approche, tandis que la théorie est de plus en plus rejetée dans ce pays. De nombreux étudiants musulmans, par exemple, projettent l'idée que les êtres vivants ont un ancêtre singe commun et qu'ils évoluèrent au fil des siècles. Depuis la fin des années 1990, ils se consacrent à lutter spirituellement contre les darwinistes en agissant graduellement. En 2005, la moitié des enseignants turcs en sciences croyaient encore à la théorie de l'évolution. L'an passé, selon un sondage similaire, le chiffre est tombé à 1 sur 4. L'an passé, selon un sondage similaire, le chiffre est tombé à 1 sur 4.